Chers petits observateurs, il y a quelques mois, on a fait un sujet sur l'hydrogène. On est allé faire le plein avec un chauffeur de taxi. On a parlé des avantages et des inconvénients de cette énergie. Et à notre grande surprise, ce sujet a fait un record d'audience, plus de 400 000 vues. Et il y avait Mathieu Leroux qui était avec moi. Bonjour Mathieu. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, je pense que vous. On a été super surpris. C'est toi qui avais enquêté sur le sujet. Oui. Tu t'y attendais, toi ? Pas du tout, non, non, non. Tu es devenu une star, en fait. C'est un grand mot. Mais non, je ne m'attendais pas à un tel engouement de la part des internautes. C'est vrai que c'est vraiment très étonnant. Et puis, la façon dont les gens commentent, débattent sur le sujet, c'est vraiment encourageant. Tu as été surpris de la vigueur des pours et des comptes de l'hydrogène, etc. On voit que le sujet énergie, tout de suite, comme d'habitude sur Internet, ça polarise. Non, le côté débat n'est pas très étonnant. On a exactement la même chose sur l'électrique. Est-ce que c'est polluant, plus polluant, pas que le thermique ? Non, on est un peu sur les mêmes problématiques, effectivement. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de chance, parce qu'on va pouvoir essayer le Nexo, qui est la toute nouvelle génération de chez Hyundai Hydrogen. C'est une des seules voitures en vente, je crois, que la Mirai est réservée de chez Toyota aux professionnels. Et on a Jean Nelson avec nous, qui discute avec M. le Premier ministre. Et on va aller lui poser quelques questions avant d'aller faire un tour. Bonjour Jean, tu vas bien ? Bonjour Renaud. Par ce silence du matin, on en a de la chance. Vous allez bien, M. le Premier ministre ? On a une conversation électrisante. Jean, tu es le directeur de la com' d'Hyundai. Hyundai. Hyundai, pardon. Juste avant qu'on aille voir la voiture, on disait avec Mathieu qu'on avait été très surpris de la... On va dire, pas de la violence, mais dès qu'on parle d'hydrogène, il y a les pours et les comptes sur le fait que cette énergie soit en fait à produire propre ou polluante. Et en en parlant avec toi, tu m'es dit, il existe en fait un conseil de l'hydrogène qui a été créé sur ce sujet. Est-ce que tu peux nous en parler ? Effectivement, il existe un conseil de l'hydrogène qui a été créé, je crois, au moment de la COP21. Ce conseil de l'hydrogène a été créé à l'initiative notamment d'Air Liquide et de Hyundai. Et aujourd'hui, c'est plus de 50 membres qui ont rejoint le conseil, dont des énergéticiens comme Total, ENGIE, ce qui est quand même très nouveau. Et l'ensemble de ces membres ont voté, ont annoncé il y a très peu de temps lors du dernier conseil qu'à partir de 2030, tout l'hydrogène qui serait produit serait de l'hydrogène vert. Et en France, il est prévu via Air Liquide l'ouverture d'une station sur les quais de Seine qui sera, elle, qui produira, elle, de l'hydrogène complètement vert. C'est-à-dire à partir d'énergie renouvelable, c'est-à-dire fondamentalement... Complètement. Ou de l'éolienne, ou à partir de l'eau. On va aller voir la voiture de près. Mathieu, tu n'hésites pas à intervenir. Tu connais la règle, ici, c'est comme à l'Assemblée nationale, il faut taper du poing. Juste un truc très intéressant que tu nous as dit aussi, je ne sais pas si c'est une réflexion de tout le groupe. Tu m'as dit qu'on pense qu'à terme, l'électrique remplacerait l'essence dans les villes, l'énergie des voitures électriques, et finalement l'hydrogène, qui permet une grosse autonomie, plus de 666 km, remplacerait le diesel sur les grands axes. Ce qu'on dit, c'est qu'il n'y a pas de dogmatisme chez Hyundai. On dit que chaque énergie a sa propre utilisation. L'électrique, c'est parfait pour l'urbain et le périurbain. C'est parfait pour un utilisateur qui va commuter pour aller travailler, qui va pouvoir se charger soit à son domicile, soit à son bureau. À partir du moment où on veut faire des longs trajets, à ce moment-là vient se poser le problème du temps de recharge. Et là, l'alternative que nous avons, c'est l'hydrogène. Pourquoi ? Parce que c'est toujours un véhicule électrique, toujours zéro émission, et au final, c'est seulement 5 minutes pour recharger. Et tout ça pour 600 à 700 km d'autonomie. On estime qu'il y aura combien de stations d'ici 2-3 ans, du cas sur les grands axes ? Parce que si je te suis, ce qu'il faut, c'est des stations d'hydrogène sur l'autoroute, principalement, si c'est pour les gros rouleaux. Alors, le maillage idéal, selon les pétroliers, c'est 400 stations. À aujourd'hui, on est à une vingtaine de stations, mais il a été annoncé il y a très peu de temps par le gouvernement, l'objectif d'arriver à 100 stations assez rapidement. Et justement, sur cette question, est-ce que le plan Hulot est suffisant pour passer une barrière un peu psychologique pour entraîner les gens à acheter l'hydrogène, comme c'est le cas pour les stations, pour les bornes de recharge, pour l'électrique ? Le plan Hulot, en fait, il fait partie d'un ensemble. C'est-à-dire qu'effectivement, si on parle seulement de l'automobile, c'est peut-être un petit peu restreint, mais l'automobile et le transport dans sa globalité vont permettre, en fait, à l'hydrogène d'avancer, puisqu'on parle beaucoup, encore ce matin, Guillaume Pépi a annoncé des trains hydrogènes, remplacer tous les trains diesel par des trains hydrogènes. Il y a déjà des trains qui existent, en Allemagne notamment. Donc, tout le plan transport, en fait, est lié à cette technologie hydrogène. Et les premiers utilisateurs seront aussi des bus et des camions, parce que c'est beaucoup plus facile. Bon, on prend le volant, parce que là, on aime ça. Juste un dernier point, on va te libérer après, nous. Mais cette voiture filtre l'air, et on est en plein Paris. Ah oui, c'est formidable. Raconte ça, c'est-à-dire qu'en gros, l'air qui rentre là-dedans pour alimenter la pile, quand il est rejeté, cette vapeur d'eau, l'air a été purifié. Exactement. En fait, elle fonctionne tout à fait classiquement. L'air rentre dans la voiture, passe par un filtre qui va purifier, en fait, cet air, et à la sortie, on a vapeur d'eau et de l'air complètement purifié à 99,9%. Il faut se mettre derrière. Et ils sont où, les... Mais ça veut dire que les filtres, il faut les changer, oui. Alors, il faut changer les filtres régulièrement. Et je vous montrerai, je vous montrerai même tout à l'heure... Oh, ben dis donc, je me sens déjà beaucoup mieux ! Mais je vous montrerai tout à l'heure à l'intérieur de la voiture, on mesure ce que la voiture économise en CO2 et le volume d'air purifié. C'est déjà, il y a un petit côté Star Trek qui m'est très plaisant. Donc là, on va retrouver, en fait, sur ce menu-là, le fonctionnement du moteur. Donc on a une batterie à l'arrière qui est là pour compenser, en fait, et pour surtout faire fonctionner l'ensemble du système. Mais qui est une petite batterie, il faut que les gens comprennent. C'est pas du tout comme les voitures électriques avec des grosses batteries, toutes les polémiques aussi que ça prouve. Là, c'est vraiment une batterie d'appoint, j'ai presque envie de dire, qui fait le relais, quoi. C'est ça, qui fait le relais, qui permet le démarrage de la voiture, notamment. Les réservoirs, donc, d'hydrogène. Et puis ici, on va retrouver la pile à combustible et le moteur. Ici, vous allez avoir votre consommation d'hydrogène tout au long de la journée ou du trajet que vous allez réaliser. Donc on a le volume de kilos d'hydrogène, c'est en kilos. Puisqu'en fait, les réservoirs ont trois réservoirs qui font en tout un peu plus de 6 kilos. Et puis ici, vous aurez votre contribution écologique. Donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. La purification de la moie ce matin, en venant ici, j'ai purifié un peu plus de 43 kilos. Et pareil, heureusement que tu étais là. Comment fonctionne le moteur ? Carrément, la vidéo de démo dans la bagnole, quoi. Ténigrement. Donc là, on revient sur la construction de la voiture. Non, mais c'est vrai que là, on prend le temps. Il y a un côté extrêmement pédagogique. Personne n'a de voiture d'hydrogène aujourd'hui. On commence. Oui, non, mais je veux dire, sur les millions de Français. Les trois réservoirs, la batterie, le moteur avec la pile à combustible. Elle est où la pile ? Juste devant. Il faut toujours du platine aussi dans les remarques, toujours négatives, en disant qu'ils n'y arriveront jamais parce que le platine coûte trop cher. J'ai dit qu'on essaie de le remplacer. Mais ça y est, il y a déjà des projets qui existent pour baisser le prix conséquent de la pile. Donc là, on va voir le fonctionnement de la pile. Donc la pile est ici. On va aller à l'intérieur de la pile pour voir comment elle fonctionne. Donc là, on va comprendre en fait comment, à travers la membrane, les molécules s'intègrent pour derrière, un, produire de l'électricité, deux, rejeter de l'eau. Donc on a l'hydrogène qui arrive d'un côté, de la membrane. De l'autre côté, on va avoir l'oxygène de l'air qui arrive donc par l'avant du véhicule. Ça produit de l'électricité. Et une fois de l'autre côté, à la sortie, on a de l'H2O, donc de l'eau. Un plein d'hydrogène à des 6 litres ? Le prix moyen est autour de 10 euros le kilo. Ok. Et on considère que 1 kilo nous permet de faire à peu près 100 kilomètres. Il y a encore beaucoup de choses. Non, je vais m'arrêter là. Juste, moi j'avais dit qu'il y avait, c'est un peu pour la blague, mais je me sens vachement bien quand même, qu'il y a du, les tissus, c'est du lin, du bambou, je ne sais pas quoi. Exactement. En fait, on utilise à peu près entre 15 et 20% de tout ce qui est pavillon de toit, par exemple, tout ce qui est siège. On est sur des sièges en cuir vegan. Attends, attends, c'est quoi le cuir vegan ? Comment on peut faire ? En fait, on utilise des matériaux type canne à sucre, type farine de soja. Donc, ce n'est pas du cuir animal. Ce n'est pas du cuir animal, exactement. Merde ! Et pareil pour les ciels de toit. Ce n'est pas du cuir de vache. Ça fait pas de... Non, mais c'est énorme. Alors, je sais que les gens vont gueuler parce qu'ils vont dire, il y a du marketing, mais c'est très symbolique. C'est une façon d'utiliser des écomatériaux, en fait. C'est une démarche justement d'aller jusqu'au bout de cette empreinte écologique. Est-ce que c'est une démonstration ou c'est quelque chose qui va se retrouver sur des véhicules plus classiques ou des hybrides ou des électriques ? Oui, oui, oui. Puisque nous, en fait, sur notre véhicule ionique qui a les trois technos, c'est-à-dire qui est hybride, hybride, rechargeable et électrique, cette techno-là, en tout cas, ces matériaux-là sont déjà utilisés. Ça coûte plus cher à produire aussi ? Ça ne coûte pas plus cher. C'est surtout que c'est une autre façon de produire et c'est une autre façon d'amener un peu d'écologie aussi à l'intérieur du véhicule. J'ai envie de mettre mon clignotant et donc de dépasser. Ah, génial ! C'est là, Julien, c'est le rétro ? Ça veut dire que tu as à la fois un miroir et également une caméra. Exactement. Les deux cohabitants. Donc d'un côté et de l'autre. Bon, merci Jean, on va te libérer. Il n'y a pas de quoi. On va aller... Bonne route. La proposition de l'hydrogène, aujourd'hui, c'est encore beaucoup trop cher. Mais j'ai l'impression de voir une petite lumière au fond du tunnel, de me dire, mais on peut espérer qu'après l'interdiction du diesel définitive, qui sera 2024, je crois, dans les villes, on ait une ou deux stations hydrogènes sur l'autoroute A13, mais on va dire sur les grands axes, ce qu'il disait. Et à ce moment-là, de pouvoir acheter une voiture à hydrogène, comment dire, moins chère, peut-être plus petite, mais d'avoir, voilà, une voiture qui reste avec une grosse autonomie, qui n'ait pas ses problèmes de batterie, avec toutes les questions que les gens se posent. Je me dis, voilà, ça sera peut-être ça dans quoi je vous rendrai. Le futur de beaucoup de gens qui s'interrogent comme toi. Alors là, je te... question piège et challenging, mais c'est un frais ou... Alors, allons-y, question pour un chantier. Alors, question... moi j'adore, franchement, je suis, je suis, je suis. Je suis déjà convaincu, parce que j'aime son côté, mais... Vas-y, crash ta Valda. Model S ou Nexo Hydrogène ? Tesla Model S ou Nexo Hydrogène ? Tu as les deux, je connais ta réponse, mais... Model S, oui, il n'y a pas de... Alors que moi, je plongerais plus pour ça, tu vois. Pourquoi je prends Model S ? Model S... Parce que c'est classe. Parce que c'est classe, parce que vous êtes chien. Parce que je suis snob et tout ça. Mais au-delà de ça, le plein de carburant, le plein d'énergie électrique d'une Model S, il est sans commune mesure avec les 60 euros du plein d'hydrogène. Et je me dis, 60 euros, c'est quand même... On gueule tous sur le prix de l'essence. Et je me dis, l'avantage normalement de l'électricité, c'est d'avoir un plein réduit. Je parle sous le contrôle de Mathieu, mais c'est quoi ? C'est 4 euros, c'est 5 euros, c'est ça ? L'exister, c'est une chose, mais bon, et mine de rien, derrière, ça reste du nucléaire, donc c'est propre sans l'être vraiment. Si on arrive à faire de l'hydrogène vraiment pur, l'autonomie sur l'hydrogène, c'est un faux problème. Parce qu'au final, dans 5 minutes, tu fais le plein, l'hydrogène peut être une belle solution quand même. Non, mais on est parfaitement d'accord. Mais tu aimerais le meilleur de tous les mondes, en fait. On est à cette recherche-là. Oui, si l'hydrogène était fait de manière renouvelable, avec des énergies renouvelables, voilà. C'est le Pérou tout de suite, on était hyper content. Aujourd'hui, l'hydrogène, c'est quand même fabriqué à grande majorité. 95% fait à partir d'une production carbonée. Donc, c'est un peu le problème. Alors là, on n'est pas à un paradoxe près chez Pérou. On va aller chercher ma vieille Cadillac qu'on va emmener chez GJR. Heureusement qu'on n'est pas à un paradoxe près, parce que sinon, c'est un plan emmerdé. C'est le Pérou. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501